Qu'on se connaît tous, on est une petite communauté, c'est certain que ça frappe encore plus. Le maire enseignait à l'un des trois enfants du couple La Bonté-Levasseur. Caroline La Bonté a été retrouvée morte chez elle le 18 mars. Après trois semaines d'enquête, ce qui semblait être un suicide serait finalement un féminicide. De quoi ébranler voisin et résident de la petite municipalité de 800 âmes. C'est juste un choc, c'est quand même, tu sais, ça reste nos voisins pareil, puis elle laisse dans le deuil ses trois enfants, c'est quand même triste. On trouve ça bien terrible, c'est surtout pour les enfants, tout ça, ils perdent le moment. On réagit avec beaucoup de tristesse et d'indignation face à un meurtre, un féminicide. Caroline La Bonté n'avait pas fait appel au service de la maison La Montée. Il est souvent plus difficile de demander de l'aide dans de petits milieux, explique la directrice. Les agresseurs sont bien perçus de l'extérieur, donc en étant dans un petit milieu, en étant en région, ça vient comme accentuer justement cette problématique-là que les femmes veulent pas dénoncer pour pas justement, la peur des représailles pour le conjoint, pour pas lui faire de mal, de peur, pour pas que ça se sache non plus, là. Une peine infinie pour la famille, les proches de cette femme-là. La ministre de la Sécurité publique, responsable d'un comité visant à combattre les crimes perpétrés contre les femmes, estime que la dénonciation fait partie des solutions. Si on voit ou on soupçonne des comportements violents chez nos voisins, chez nos amis, des collègues, des gens qu'on connaît, des fois qu'on connaît plus ou moins une femme, des enfants qu'on pense qu'ils vivent des situations difficiles, être la personne qui va faire le premier geste vers elles. C'est la neuvième femme à qui la vie a été enlevée dans un contexte de violence conjugale depuis le début de l'année. Où ça va arrêter? C'est ça l'histoire, c'est où ça va arrêter. Je dirais pas de mot pour ça, c'est de la violence pure et simple. Éric Levasseur est accusé de meurtre, il demeure détenu et reviendra devant le tribunal le 5 mai. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.